salut tout le monde écoutez je refais une petite vidéo pour remettre certaines choses au point et faire un petit récap très rapide pour vous expliquer pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le projet et ceux qui n'ont pas vraiment compris ce qu'était le projet alors donc le but c'est de faire donc une cagnotte en ligne pour pouvoir créer une entreprise une entreprise donc de vente de produits qui va avoir pour but principal puisque je crois que c'est là où il y a eu peut-être une incompréhension ou une mauvaise explication de ma part le but c'est de pouvoir embaucher d'accord en priorité et uniquement je dirais même des personnes handicapées plus la cagnotte sera élevée plus l'entreprise pourra se mettre aux normes de différents handicaps permettant ainsi de prouver qu'une entreprise gérée par des personnes handicapées peut tout aussi bien réussir qu'une entreprise gérée par des personnes qui n'ont pas de problèmes de santé et qui pourra peut-être donner un exemple à certaines entreprises qui refusent toujours d'embaucher sous de faux prétextes des personnes handicapées que transformer un poste pour le permettre à des personnes on va dire différentes puisque beaucoup de gens aiment ce terme et qu'ils seront un atout pour l'entreprise donc le but c'est simple ici je suis parti sur ma passion donc tout ce qui est manga bande dessinée comics et donc je suis parti sur le principe de vendre des statuettes des statues des goodies des livres plein de petites choses diverses et variées pour ce faire donc il y aura bien sûr besoin de personnes pour pour vendre déjà si une personne qui sera certainement en charge du site internet une personne qui sera en charge de la comptabilité et du secrétariat et voilà donc dans un premier temps j'avais dit que c'était à moyen et long terme les embauches plus la cagnotte sera élevée plus vite je pourrais avoir la chance d'embaucher le personnel compétent car je répète bien les personnes handicapées tout comme les personnes non handicapées peuvent être parfaitement compétent dans les postes et et aussi incompétent car il ne faut pas faire d'évangélisme le les deux sont vrais donc un salarié est un salarié pour ma part en tant que donc créateur j'ai mes qualités et j'ai mes défauts je les reconnais et mon handicap n'a rien à voir ni avec mes qualités ni avec mes défauts ça fait simplement partie de moi je vis avec et je voilà je pense que les gens qui me connaissent et qui m'apprécient m'apprécient non pas parce que je suis handicapé n'ont pas de pitié parce que je suis handicapé bien au contraire ont tendance même à me pousser en avant en disant mais bouge toi et voilà donc il s'avère que ben pour l'instant une dizaine de personnes m'aident que ce soit financièrement déjà c'est énorme de leur part et je vous en remercie énormément ça paraît rien ça paraît anodin et pourtant pour moi ça veut dire beaucoup ça représente pour l'instant que à peine 1% de la somme mais déjà grâce à vous je peux espérer avancer sur ce projet ensuite il y a des personnes qui au mois d'avril je sais vont avoir la gentillesse de mettre en avant le lien vont mettre en avant le projet auprès peut-être d'actionnaires possible ou faire de la publicité et ça je vous en remercie énormément pour l'instant je n'en dirai pas plus puisque ça doit se faire tranquillement les personnes ne cherchent pas à travers toute cette aide à faire de la publicité ce sont des gens formidables qui aiment le principe de ce que je propose et ça je vous en remercie énormément et derrière ben je suis moi tous les jours sur le pont pour essayer justement de trouver des méthodes et des solutions pour pouvoir créer cette entreprise qui est pour moi un combat et qui est pour moi une voilà un fer de lance car j'en ai vraiment assez d'entendre systématiquement les phrases que j'entends sur les personnes handicapées maintenant je voulais faire un point aussi sur ce que j'ai vécu hier hier en regardant donc mon facebook je me suis aperçu qu'il y avait environ entre 300 et 600 demandes de partage de page de partage de commerce etc etc je suis quelqu'un de très ouvert je suis quelqu'un je pense je ne suis ni gentil ni méchant je fais toujours mon possible pour faire plaisir aux gens tant que ça reste dans le cadre de la loi donc ça reste dans le bien-être dans le sens où il ne doit pas y avoir de nuisance envers une autre personne ou une communauté ou ce que vous voulez qu'il n'y ait pas de nuisance pour les enfants donc tout ça pas de problème par contre je trouve ça aberrant sachant que ça fait plusieurs mois que les personnes qui m'ont envoyé ces choses là connaissent le projet donc d'entreprise d'entreprise participative ne m'ont jamais proposé mais vraiment jamais de me mettre en avant le lien d'expliquer à leur communauté certains ont jusqu'à 10 000 personnes ils se permettent aujourd'hui de me faire une demande comme ça sachant que 10 000 personnes à 1 euro on aurait déjà les trois quarts de la somme initiale donc c'est vraiment vous voyez c'est pas c'est complètement fou et ils se permettent donc de demander ok on peut toujours demander il n'y a pas de problème mais à un moment donné le ridicule ne tue pas mais il n'est pas non plus une preuve d'intelligence donc à partir de maintenant les règles vont être très claires je suis d'accord d'aider les associations parce que je suis à fond dedans une personne qui a besoin d'argent ou qui fait une cagnotte pour un enfant ou un adulte handicapé je suis d'accord ça ne changera jamais je me battrai toujours pour ça par contre mettre en avant des entreprises x ou y pourquoi pas mais à un moment donné c'est donnant-donnant il faut à un moment donné comprendre que je ne peux pas moi systématiquement être celui qui donne et ne reçoit jamais je n'ai pas la prétention d'être un saint j'aime mon prochain tant qu'il me respecte et lui-même aussi par contre je trouve ça vraiment disgracieux et très impertinent de croire que je vais être le dindon de la farce donc pour les personnes qui font ça n'hésitez pas mettez le lien de l'entreprise expliquez le projet proposez à votre communauté où il y a 4, 5, 6, 10 000 personnes vous vous rendez compte un petit peu de la puissance que vous avez en termes de communication de participer de mettre 1 euro on ne dit pas 50, 100, 1000 1 euro si on atteint le palier de création on a une entreprise on va avoir un petit peu de temps avant les premières embouches etc parce qu'il va falloir quand même prouver que ça peut fonctionner si le palier explose on peut directement embaucher que ce soit un comptable que ce soit un préparateur de commandes que ce soit même un acheteur il y a plein de choses à faire je suis là pour défendre un projet ce projet me tient à coeur ce projet est mon combat certains diront oui, machin, l'argent et rien je vous propose même de regarder ce que sera pour ceux qui sont vraiment intéressés mon salaire dans les années à venir si jamais l'entreprise venait à naître je peux même parler d'une autre entreprise où on m'a dit oh là là mon dieu c'est formidable tu vas gagner de l'argent je n'ai pas gagné 1 centime sur cette entreprise bien au contraire voilà donc il y a un moment donné je ne suis pas là pour faire dans le bénévolat car contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui les personnes handicapées ne recherchent pas la pitié ni ne recherchent je dirais l'aide publique entre guillemets elles veulent juste travailler mais il y a bien sûr des conditions particulières pour chaque handicap pour les personnes fibromyalgiques on le sait que la position assise debout est quelque chose de très particulière il va falloir donc mettre en place des éléments certaines personnes aveugles ont besoin d'un matériel particulier par exemple si un vendeur un très bon vendeur aveugle ou malvoyant a besoin de travailler il faut un ordinateur particulier du matériel particulier après des personnes sourdes après voilà on ne va pas faire la liste de tous les handicaps qui existent puisque moi je ne si le handicap est ma priorité ça ne fera pas la qualité de la personne je ne vais pas embaucher une personne handicapée qui n'y connait rien en comptabilité en tant qu'expert comptable voilà je pense que là c'est la logique même des choses par contre moi j'attends quoi de vous j'attends simplement qu'à un moment donné quelqu'un ait le courage de dire écoute le projet il est sympa il ne coûte rien propager je vais le propager je vais le proposer à mes 3-4 000 pseudo amis parce qu'on sait très bien que sur le lot si vous avez déjà 10% de vrais amis là-dedans ou de connaissances ce serait déjà énorme mais imaginons que ces 3-4 000 personnes vous apprécient vraiment et vous suivent et qu'elles se disent pour une fois on peut faire un don d'un euro ou de deux ou de trois ce que vous voulez sur justement le site OKPAL en haut à gauche vous avez donc la recherche il suffit de taper boutique en ligne participative Laurent Per vous voyez je ne cache pas mon nom je ne suis pas quelqu'un avec un pseudo etc mon combat je le fais à visage découvert tous ceux qui me connaissent où j'habite j'ai rien à cacher moi donc à un moment donné ayez l'intelligence pour certains de ne pas demander à faire de la publicité pour des produits je ne sais pas alcoolisés choses comme ça j'ai vu des choses complètement aberrantes je peux vous dire tout de suite que même avec de la publicité je ne vous le ferai pas il y a un moment donné je vous demande juste de participer à votre niveau ceux qui ont donné je peux vous garantir et certains je les connais personnellement parce que ce sont soit des anciens clients soit des anciens amis des anciens amis de très vieux amis on va dire et certains sont presque non ils sont au seuil de pauvreté mais même à un euro ils ont souhaité participer pour montrer à quel point ils étaient là je ne suis pas là pour vous faire la morale je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser tout ça c'est pas mon genre par contre vous souhaitez faire de la publicité pour une entreprise pas de problème mais il y a un partage vous avez 5000 personnes pourquoi pas mettre le lien expliquer le projet juste en disant création d'entreprise personne handicapée vous pouvez donner un euro ou plus vous donnez ce que vous voulez mais un euro à raison de milliers de personnes ça permettra de créer une entreprise qui a un but et surtout qui a une logique pour que on donne une seule chose que les personnes handicapées veulent la dignité donc voilà j'en m'arrête là je suis désolé ça a été très long mais j'avais besoin de faire un éclaircissement de tout ça je suis toujours au combat je suis toujours là par moment je suis peut-être un petit peu moins là puisque bon ma santé par moment n'a pas été très bonne là ça va beaucoup mieux ça va beaucoup mieux moi je vous souhaite plein de bonnes choses mais surtout commencez vraiment à participer à propager l'idée un like un partage si vous partagez pas et que vous likez c'est super gentil mais ça n'aura pas d'impact si vous n'expliquez pas le projet à les personnes qui vous suivent elles vont dire c'est une pub aucun intérêt oui le mec il joue sur le handicap je me fous de vraiment de ce qu'on pense de moi de mon handicap et je pense que 80% des personnes handicapées sont pareilles la souhait c'est de travailler d'être productif de mieux gagner sa vie parce que allez vous renseigner sur les conditions de vie des personnes handicapées vous allez voir que enfin bref c'est honteux la dignité n'a pas de prix simplement à un moment donné on ne peut pas juste dire à une personne vous n'êtes pas productif car vous avez un handicap moi je veux prouver le contraire donc je vous remercie beaucoup et j'espère que ce message va avoir un bel impact à bientôt et j'espère que